bonjour bonsoir tout le monde donc Olivier comment ça va ça va très bien et toi merci beaucoup pour l'invitation donc Olivier qui est justement coach investisseur immobilier global investisseur Olivier est-ce que tu peux bon je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent déjà est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui sont là n'oubliez pas de liker de partager très bien alors je m'appelle Olivier Monard j'ai 35 ans et je suis français donc né à Paris et en 2018 j'ai quitté la France pour m'installer m'expatrier aux Etats-Unis donc aujourd'hui je viens en Floride j'ai investi notamment en France j'ai commencé progressivement aux Etats-Unis mais tous mes investissements c'est la France et aujourd'hui voilà j'aide justement d'autres personnes grâce à toi aussi parce que je suis passé aussi par ton enseignement dans le cadre justement de croître son parc immobilier grâce à la formation grâce à l'éducation alors on a je prends des questions alors bonsoir d'Algérie quel est l'avenir de la location saisonnière avec un éventuel reconfinement possible longue durée honnêtement et j'en parlais avec Olivier juste avant qu'on prenne le live là actuellement je suis dans un je suis à Montpellier dans un airbnb je loue deux fois plus cher que la normale deux fois plus cher que la normale pareil quand je t'appareil je louais deux fois plus cher que la normale parce que le tourisme oui il y a plus de tourisme il y a du tourisme local en fait et même au Québec il y a eu des campagnes publicitaires pour privilégier l'économie locale y compris le tourisme donc on se disait de consommer québécois en fait donc vous savez que location de chalet c'était hors de prix moi j'ai essayé de partir en vacances dans d'autres régions du québec c'était juste hors de prix parce que les prix elles avaient augmenté moi je suis pas un spécialiste de la location saisonnière j'en fais un peu mais j'ai discuté à des amis avec des amis à moi investisseurs ils m'ont juste dit que pendant cette période de confinement là ça enfin pour ceux qui ont les bonnes stratégies en tout cas bien évidemment parce qu'il faut se différencier et s'adapter dans une situation comme celle ci ils ont cartonné clairement ils ont cartonné qui suis en floride on a exactement une chose j'ai discuté avec plusieurs agents immobiliers et souvent maintenant il ya des personnes parce qu'il ya beaucoup de ce qu'on appelle les les snow birds ce sont des personnes qui viennent du nord des états unis ou du canada qui viennent chercher le soleil et passer l'hiver en floride les maisons sont prises à ça ouais clairement non mais c'est non c'est incroyable c'est incroyable en tout cas c'est ici et l'une et c'est l'une des raisons tu vois à un moment donné il faut aller où personne ne va beaucoup de personnes vont se dire oui l'allocation saisonnière ça fonctionne plus moi en ce moment je suis en train on est en train d'investir avec nous notre groupe d'investisseurs on est en train d'investir au mexique et en indonésie pour faire de l'allocation saisonnière tu vas donc toujours aller enfin moi j'ai c'est comme ça que j'ai réfléchi je vais toujours à contre sens quand on me dit c'est il faut aller à gauche moi je vais à droite parce que je sais que c'est là bas que ça entre guillemets ça sent bon yes merci beaucoup malheureusement on voit pas ton prénom mais je te remercie pour ton commentaire là il ya une autre question donc on va encore rester une quinzaine de minutes donc poser vos questions partager le live également pour que vos amis voient le replay si possible donc est-il nécessaire de faire plus de 100 cas annuels pour commencer à investir quel le salaire minimum à faire pour commencer à investir en immobilier j'ai pu la te répondre alors la réponse à moi ça c'est une réponse très simple la réponse c'est non pas obligé de faire plus de 100 cas annuels pour commencer à investir quel est le salaire minimum en fait alors je sais pas dans quel pays tu es mais par exemple situé en france on a encore cette utopie qu'on appelle le cdi le contrat duré indéterminé pourquoi j'ai utilisé parce qu'il ya qu'en france quasiment à ma presse me tromper mais pour avoir vécu en allemagne dans d'autres pays européens et états unis on fait partie des seuls à avoir un travail garantie donc quand tu es en cdi ou quand tu es même fonctionnaire le salaire que tu touches peut te permettre de d'investir dans l'immobilier ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas le montant que tu gagnes qui va être le plus important bien sûr il est important de gagner de l'argent d'avoir un salaire régulier même quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois peut investir dans l'immobilier même quelqu'un qui a 1000 euros par mois ce qui est important c'est que il ya un revenu stable régulier que tu sois pas en période d'essai d'accord que tu es quand même de l'ancienneté dans ton travail d'accord et que la banque en fait ce qu'elle va chercher c'est savoir quel est le risque qu'elle va prendre à te prêter de l'argent donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une bonne santé financière parce que si on voit qu'il ya des crédits à droite à gauche du revolving des crédits à la consommation et qu'on voit que tu sais pas gérer ton argent la banque va être réticente à te prêter parce qu'elle va voir que tu sais pas gérer ton propre argent ton propre salaire qu'est ce que tu as à faire avec l'argent de la banque donc ça n'inspire pas confiance maintenant si tu es capable d'avoir une bonne gestion et on en parlait précédemment dans ce live si tu as une bonne gestion de tes finances personnelles que tu vas montrer justement à la banque en qu'elle peut avoir confiance en toi tu peux investir avec un montant voilà avec 1000 euros par mois si tu gagnes plus forcément ça va te permettre d'avoir un levier de crédit beaucoup plus important tu pourras emprunter davantage mais voilà c'est il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 100 000 annuels pour te lancer moi j'ai juste un de mes mentors à l'époque il travaillait au mcdo le gars il faisait des frites c'est le spécialiste de la frite c'est clairement mcdo donc salaire minimum aujourd'hui j'ai l'impact immobilier de 60 millions donc juste pour te dire que malgré ce salaire de base il a pu investir parce que qu'est ce qui se passe avec le smic tu peux investir peut-être pour cent mille si tu investis pour cent mille et que tu et que le cent mille te génère 200 300 dollars de plus tu gagnes plus 1000 euros tu gagnes 1300 euros après tu fais ainsi de suite tu commences à grimper grimper ainsi de suite et après c'est voilà après la banque commence à te faire confiance la banque te voit comme un partenaire parce qu'elle va se dire parce que plus tu vas faire des opérations rentables d'où l'importance justement de d'apprendre à faire des opérations rentables plus tu vas présenter parce qu'il y a aussi la psychologie derrière c'est plus tu vas présenter des projets plus tu vas être convaincant la banque va te voir comme un partenaire va te voir comme un partenaire d'affaires et te dire que non ben lui on lui confie de l'argent parce qu'il sait gérer de l'argent il nous ramène des personnes comme lui et il sait bien gérer l'argent donc là ça va être ça se les situations se débloquent plus facilement qu'il ya c'est que tu viens de donner un exemple parfait j'ai rare pour ceux qui voilà qui sont en pleine réflexion qui disent que voilà est ce que l'immobilier c'est quelque chose vers lequel j'ai envie de me tourner qui en connaissance encore dans la réflexion prenez le temps de la réflexion mais pour ceux qui se sont dit non je veux me lancer dans l'immobilier ça sert à rien d'attendre parce que voyez ce qu'il ya c'est que vous êtes premièrement déjà vous allez passer plus de temps vivant peut pas plus de temps mort que vivant d'accord la vie c'est du temps et le temps en fin de compte c'est quelque chose qui a plus de valeur que l'argent d'accord c'est à dire qu'on peut pas revenir en arrière d'accord des biens immobiliers aujourd'hui je prends l'exemple de paris à une certaine époque on pouvait s'acheter des biens aujourd'hui faut avoir des capitaux en poche sinon c'est pas possible il est important de se dire ok ça ne sert à rien de procrastiner parce qu'en procrastinant déjà vous perdez les offres actuelles et vous perdez aussi les conditions actuelles je prends le cas de la france avec le co vide aujourd'hui c'est vrai que avant on avait la possibilité d'investir avec zéro quand je dis zéro c'est que la banque finançait le bien les frais de notaire et l'immeuble et on pouvait même aller jusqu'à avoir un report de crédit et les gens qui disaient ah non non je peux attendre aujourd'hui vous voulez le faire c'est pas possible donc ça a coûté du temps et de l'argent c'est pas possible donc il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place d'accord ça sera plus les mêmes ça sera plus aussi avantageux mais ça veut pas dire qu'on ne pouvait pas investir parce que si vous vous reportez toujours à demain et je parle vraiment pour ceux qui veulent se lancer ceux qui sont encore en pleine réflexion et qui hésitent prenez le temps de la réflexion parce que c'est pas c'est pas une décision non plus c'est une décision importante donc par les ans alors n'en parlez par les ans pour prendre une décision n'allez pas voir votre boulanger ou quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier aussi votre si votre boulanger investit dans l'immobilier allez-y mais n'allez pas discuter avec quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier n'allez pas chercher des conseils auprès de mais pour ceux qui sont prêts foncez et